coucou les filles et les garçons et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire une construction d'ongles en gel sur chablon avec ce type de gel qui est un gel à viscosité épaisse et non auto égalisant à l'inverse de ces gels ci qui sont des gels auto égalisant vous le voyez ici il coule alors que celui ci depuis tout à l'heure je suis comme ça et il ne coule absolument pas je vais bien évidemment faire la pose donc l'angèle avec vous donc du début à la fin vous verrez bien évidemment toutes les étapes du début à la fin au niveau de la construction de l'ongle mais je ne vais enfin je vais rentrer un petit peu moins dans les détails que d'habitude bien que vous aurez quand même des détails mais un peu moins que d'habitude puisque ici c'est vraiment une vidéo pour vous montrer comment est ce que je fais pour le poser et ainsi éviter d'avoir beaucoup de creux et de bosses à la fin donc de la construction et d'être obligé de limer derrière pendant des heures parce que c'est vraiment un gel qui n'est pas facile à travailler mais il y a quand même des petites astuces pour on va dire lisser un peu pour le lisser un petit peu pour faire en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup moins de travail au limage donc ça c'est ce qu'on va voir tout de suite je précise qu'à la fin de la vidéo j'ai fortement limé mon ongle pour le raccourcir et donc forcément il s'épaissit je n'ai pas montré au moment du limage mais j'ai retravaillé en fait le curve avec ma ponceuse pour retravailler l'arche alors pour commencer comme d'habitude je me désinfecte le doigt j'attends que ça sèche une fois que c'est bien sec on prend un pousse cuticule et on repousse les cuticules donc là c'est pareil comme je le dis à chaque fois on repousse bien les cuticules de manière à ne plus laisser de petits de petites peaux collées à l'ongle sinon tout ça ça va être source de décollement à la pose bien évidemment comme je l'explique à chaque fois je me répète mais c'est vraiment très 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 important donc là on y va tout doucement quand même parce qu'il ya des gens qui sont très sensibles au niveau des cuticules au besoin on peut venir retirer un petit peu en grattant le contour tout doucement bien évidemment le but c'est vraiment pas d'abîmer la plaque de l'ongle on va venir prendre une lime donc là moi j'ai pris une lime 100 180 c'est la lime la plus utilisée d'une manière générale comme vous pouvez le voir elle a un côté granuleux et un côté plus fin donc en fait là je vais prendre le côté le plus fin pour venir matifier mon ongle donc là c'est pareil on y va tout doucement parce que le but c'est vraiment pas de retirer de la matière ou d'abîmer l'ongle vraiment faites très attention à ça donc on y va tout doucement donc le but c'est de matifier l'ongle comme je viens de le dire on ne vient absolument pas forcer sur l'ongle naturel on vient le blanchir et c'est tout une fois que vous avez matifier sans retirer d'épaisseur bien évidemment au niveau de la plaque de l'ongle on va raccourcir l'ongle naturel mais pas trop là ici j'ai pratiquement plus de bord libre j'en ai vrai mais vraiment un petit peu donc en fait je vais simplement passer un petit coup comme ceci tout doucement et puis je vais garder je vais garder mon bord libre pour pouvoir appliquer mon chablon j'enlève un petit peu aussi au niveau des côtés parce que je vais pincher juste après voilà une fois qu'on a fait ça on va venir dépoussiérer donc là je dépoussière une fois que ça c'est fait je viens prendre mon chablon donc par rapport à la forme que je veux faire celui ci va me convenir tout à fait je le roule entre mes doigts pour faciliter l'application de celui ci et puis ensuite je viens positionner mon chablon et une fois que vous trouvez donc votre placement vous remontez sur ces petites parties là et vous coller une fois que ça c'est fait donc vous resserrez bien voilà donc moi par rapport à la forme que je veux faire ici donc je vais resserrer au niveau de mes parallèles et puis je vais venir serrer alors une fois que ça c'est fait comme je le disais je vais passer à l'application des produits à savoir que le chablon peut être posé avant l'application des produits ou après l'application des produits moi personnellement je préfère à poser d'abord mon chablon et ensuite appliquer mes produits tout simplement parce que ça m'évite de toucher malencontreusement à mes ongles après la pose du chablon le truc en fait c'est que lorsque vous posez votre vos produits d'adhérence vous ne devez absolument plus toucher à votre ongles derrière donc si vous si vous posez vos produits et ensuite vous poser le chablon et bien vous avez un risque quand même en positionnant le chablon de toucher à vos produits adhérents et vous ne devez pas du tout les toucher donc du coup je préfère moi faire dans ce sens si c'est beaucoup beaucoup plus sécurisant donc une fois que j'ai fait ça je vais appliquer mon primer donc là j'utilise un ultra bon c'est un primer sans acide donc que j'applique sur la totalité de mon ongles ensuite j'attends que ça sèche alors ici j'ai pris deux gels pour vous montrer la différence au niveau des viscosités celui ci c'est le professional constructeur gel pink de chez ongles 24 donc celui ci est un gel épais non auto égalisant d'accord et celui ci est un gel auto égalisant à viscosité on va dire moyenne et donc celui ci c'est le gel modelage pro line rose de chongle 24 également la différence entre les deux vous le voyez de toute façon attendez je vais zoomer hop la différence entre les deux c'est que un gel non auto égalisant comme celui ci et bien en fait il ne coule pas c'est à dire que vous pouvez très bien renverser votre peau à aucun moment il va couler regardez vous voyez il reste vraiment bien accroché celui ci et bien c'est un gel auto égalisant et celui ci et bien va couler alors il y a des gels auto égalisant qui sont à viscosité fluide moyenne épaisse voire très épaisse mais dans tous les cas peu importe la viscosité il va couler il va couler plus ou moins vite selon la fluidité de votre gel mais il va couler dans tous les cas alors que celui ci et bien vous voyez depuis tout à l'heure je suis comme ça il ne coule absolument pas donc là en fait c'était vraiment pour vous montrer la différence entre un gel non auto égalisant et un gel auto égalisant d'accord là maintenant je vais pas forcément m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le but de la vidéo mais j'ai j'ai un blog qui s'appelle roses on the nice.com que je vais vous mettre ici et même dans le petit ici sur lequel vous pouvez voir j'ai écrit une page concernant les gels de construction vous aurez toutes les informations sur les différents types de gel dans quel cas les utiliser si en tant que débutante il est préférable d'utiliser tel ou tel gel à quoi ils servent etc etc vraiment vous avez toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension sur les différents gels de construction d'ongles alors pour travailler avec ce type de produit moi personnellement je travaille au pinceau mais il est tout à fait possible aussi de travailler avec un doting tool un doting tool c'est quoi c'est un petit outil comme celui ci sur lequel vous avez de part et d'autre deux embouts en fait de on va dire plus ou moins épais il n'y a pas que celui-ci en général c'est vendu en lot avec plusieurs tailles différentes et vous pouvez très bien utiliser cet outil là pour façonner votre gel mais pas que le gel non auto égalisant vous pouvez très bien faire une pose donc l'angèle avec un gel auto égalisant pour vous rapprocher un maximum des cuticules parce que au départ en général quand vous débutez vous avez peur vous avez peur de vous rapprocher au plus près des cuticules parce que vous avez peur de toucher justement les cuticules et d'avoir des décollements ce qui fait qu'en fait vos poses sont assez loin en fait au niveau de la base de l'ongle et du coup c'est comme si vos clientes ou vous même peu importe si vous le faites sur vous même et bien c'est comme si vous allez finir votre construction avec une repousse en fin de compte donc vraiment le plus important c'est d'aller au plus proche des cuticules maintenant sur un gel non auto égalisant le doting tool va vous aider non pas seulement à aller au plus proche des cuticules mais vraiment de façonner le gel parce que c'est vraiment pas évident c'est un gel qui n'est pas du tout égalisant donc du coup vous allez vous retrouver avec des creux et des bosses mais là je vais vous montrer un petit peu comment je travaille moi avec ce type de gel pour éviter d'avoir le maximum de boss possible et vous faciliter en fait la vie au niveau de l'image parce que vraiment ce gel là nécessite déjà de base beaucoup de l'image mais en plus quand il n'est pas bien façonné et bien c'est encore pire au niveau de l'image donc on y va tout de suite alors je prends donc une boule de gel hop et puis je viens donc poser mon gel au centre de mon doigt comme d'habitude donc là vous voyez si moi je ne fais pas l'effort de venir faire une boule par exemple et bien le gel ne va absolument pas couler vraiment c'est à dire que d'habitude je vous parle et et puis ça arrive en fait que le gel coule à droite à gauche donc je rattrape la boule au final pour faire ma construction avec ce type de gel vous n'avez vraiment pas besoin du tout du tout du tout de faire attention parce qu'il ne va absolument pas couler justement alors en général on dit au alors en général on dit aux débutantes d'utiliser lorsqu'elles débutent un gel auto égalisant par exemple comme celui ci comme je vous ai montré tout simplement parce que c'est un peu plus évident à poser maintenant si vous êtes débutante et que vous avez envie d'essayer ce gel un gel comme celui ci non auto égalisant vous avez tout à fait le droit d'essayer c'est pas interdit du tout aux débutantes c'est juste que lorsqu'on conseille les débutants en général on leur propose nous un gel auto égalisant parce que c'est vrai que c'est un peu plus facile à modeler et en général on vous dit même d'utiliser une viscosité assez épaisse même si c'est en auto égalisant parce que vous allez avoir le temps de le modeler de déplacer en fait votre gel sans qu'il coule trop c'est certain que si vous êtes débutante et que vous travaillez avec un gel à viscosité fluide et bien ça va vraiment pas être évident pour vous vous allez même peut-être parfois vous décourager parce que vous allez vous allez avoir des décollements vous allez avoir le gel qui coule à droite à gauche et justement c'est ce que je peux vous conseiller c'est si vous êtes débutante d'essayer un gel auto égalisant viscosité épaisse vous aurez vraiment beaucoup moins de problèmes après vous pouvez tout à fait essayer ce type de gel qui est non auto égalisant après c'est vrai que c'est un peu plus un peu plus embêtant au niveau du limage parce que ça dure un peu plus longtemps et puis ça fait pas mal de creux et de bosse quand on le pose pas forcément correctement et c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas évident mais vous pouvez tout à fait le faire ce jeu alors il faut savoir que ce gel là il est idéal pour les french reverse également parce que ce sont des gels qui ne coulent pas du tout donc vous avez largement le temps de faire votre plaque d'ongle enfin de faire votre rallongement de la plaque de l'ongle je vais y arriver pour faire votre french mais vous pouvez aussi très bien faire les comment les 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 je vais y arriver les formes extrêmes voilà c'est le mot que je cherchais c'est certain que là vous allez avoir le temps de façonner sur du long jusque vraiment très très long on va dire et sans aucune coulade donc ça c'est vraiment appréciable maintenant vous pouvez tout à fait travailler ce gel sur n'importe quelle pose évidemment donc là je pose ma gel mon gel au centre de mon doigt et puis alors pour éviter justement les trous les bosses et tout ce qui s'ensuit et bien je vais vous montrer comment je fais donc en fait je je fais le la construction en deux temps comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéo construction donc donc en fait je vais au plus près des cuticules et puis je vais donc monter mon gel au départ je fais donc le rallongement et puis ensuite je vais revenir avec une deuxième boule de gel et puis je viendrai faire le le bombé et la construction finale donc c'est un gel qu'il faut faire attention au niveau du modelage tout simplement parce que sinon comme je le disais vous allez avoir énormément de creux de bosses et tout ce qui s'ensuit et alors alors ici donc comme je voulais montrer je vais juste me positionner différemment pour que vous puissiez mieux voir je vais même zoomer à pas alors alors ici comme je vous ai montré en fait j'ai placé donc ma boule au centre de mon doigt et puis ensuite ce que je vais faire donc je suis allé au plus proche des cuticules comme vous avez vu juste avant et puis en fait après je redescends sur l'extension donc tout simplement j'étire et je gigote ma boule de droite à gauche en fait comme ceci et puis je l'étire en redescendant de cette manière vous voyez et bien j'évite vraiment d'avoir beaucoup de trous et de bosses dans ma construction alors c'est un gel qui est vraiment fort intéressant moi personnellement j'aime beaucoup parce que en fait même si c'est vrai que vous allez avoir des creux et des bosses au limage vous avez quand même une facilité au niveau de l'extension c'est à dire que lorsque vous aurez donc terminé de former votre extension et bien comme le gel ne coule pas si vous voulez vous allez avoir du limage sans du limage puisque en fait au niveau de la forme de long ce sera déjà ce sera déjà top en fait donc après vous aurez juste les trous et les bosses qu'il ya on va dire sur la construction mais sinon au niveau de l'image vous le gagnez aussi au niveau de l'extension qui sera fait directement sur le chablon vous voyez j'aime beaucoup moi ce gel alors alors là je pinche donc je prends bien les côtés en fait ici de mes parallèles et puis je viens pincher ici comme je ne fais pas un carré je vais même resserrer aussi sur l'extension alors en fait je n'ai pas catalysé deux minutes sous mal en puver j'ai catalysé une minute environ ça va dépendre un peu des gels d'une manière générale je reste environ une minute sous la lampe uv je sors ma main de la lampe je pinche mon ongle et ensuite je remets pour le temps restant de catalysation donc si j'utilise une lampe uv comme le temps de catalysation est de deux minutes et bien je recatalyserai une minute supplémentaire donc deux fois une minute au total puisqu'entre temps j'aurai pinché on me demande si le fait de pincher est obligatoire j'ai envie de vous dire oui et non en fait le fait de pincher je sais que certaines personnes n'aiment pas le faire mais le fait de pincher va servir à plusieurs choses en fait il va accentuer le curve ici donc il est vrai que le curve peut être obtenu sans sans pincher en fait votre ongle c'est vrai que rien que par la la pose le positionnement de votre chablon vous pouvez tout à fait obtenir un curve qui soit vraiment très satisfaisant et bien prononcée maintenant le fait de de pincher va quand même l'accentuer il va l'accentuer mais il ne va pas faire que ça parce que ce n'est pas que dans un souci esthétique il va aussi solidifier votre construction il participe à la solidification à la solidification j'ai vraiment dit ça il participe à solidifier votre construction c'est ce que je voulais dire voilà donc une fois que ça c'est fait et bien je vais je retourne sous ma lampe pour la minute restante comme je voulais dit juste avant donc là maintenant je vais faire mon bomber et terminer ma construction donc je prends une boule de mon gel que je vais poser toujours de la même manière au centre de mon doigt là où il y a la zone de stress donc deuxième boule de gel que je pose au centre de mon doigt comme je viens de le dire et puis je toujours de la même manière je pousse mon gel vers les cuticules et puis le bord de mon nom jusque là c'est comme d'habitude de toute façon vous devez aller au plus proche des cuticules mais vous ne les touchez pas si vous les touchez vous aurez obligatoirement ça c'est inévitable des décollements si vous avez des petites bulles c'est comme le gel non c'est comme le gel auto égalisant c'est pareil vous les percer entre deux sinon vous allez avoir des trous dans votre construction donc je laisse bien ma boule au centre de mon doigt donc là vous voyez que j'ai à cet endroit ci mon bomber qui se forme donc là il est peut-être même encore un petit peu trop près voilà donc là je laisse ma boule de gel au centre de mon doigt et puis j'étire le gel sur ma construction vous voyez donc je fais des petits mouvements pour pouvoir faire avancer mon gel sans avoir trop de bosses ici vous devez avoir une épaisseur au niveau du curve qui ne soit pas plus épais que un millimètre d'épaisseur donc c'est exactement la même architecture que d'habitude rien ne change c'est vraiment que la matière du gel qui change ici j'étire mon produit hop et puis je viens le tirer jusqu'en bout d'extension et puis je lisse vous voyez donc le trou de matière ici donc là justement j'ai fait exprès d'en garder pour pouvoir l'étirer correctement vous devez toujours doser pour arriver à ce que votre construction soit on va dire bien cadré si on peut dire ça comme ça en fait vous devez toujours comme je vous l'expliquais la dernière fois avoir votre bombée qui démarre donc on va dire qui démarre progressivement depuis la cuticule qui monte jusqu'ici à peu près et qui redescend jusqu'en bout d'extension pour obtenir une arche pas plus épaisse que un millimètre d'épaisseur vous voyez j'ai déjà fait un tuto sur le bombé si ça vous intéresse d'aller voir je vais vous le mettre dans le petit ici en suggestion de vidéo ou après la vidéo et puis donc là moi je continue j'étire ma matière pour arriver en bout d'extension petite astuce aussi pour travailler votre gel donc pour éviter d'avoir trop de bosses et de creux et bien vous prenez un petit peu de gel et puis vous travaillez par ligne en fait vous prenez donc le gel et puis vous étirez comme ceci voilà et là vous allez éviter les creux les bosses il y en aura toujours un petit peu mais mais voilà on va quand même vraiment limiter le fait d'avoir des creux et des bosses vous voyez je sais pas si vous voyez on n'a pas énormément de chronique boss vous voyez en travaillant comme ça franchement après un coup de l'image et c'est vraiment très rapide donc il y a quand même des petites techniques vous voyez pour éviter ce genre de désagrément donc là je catalyse ça c'est fait et bien on retire le chablon ça c'est comme d'habitude on pince et puis on tire vers le bas donc là je vais dégraisser un pain pour retirer la couche de gras qu'il y a sur l'ongle mais pas que sur l'ongle aussi puisqu'il faut aussi enlever sous l'ongle hop et puis ensuite donc je vais mettre en forme donc là vous pouvez quand même constater que pour une un gel épais il est vraiment fort lisse donc là j'ai vraiment enfin je vais avoir un travail de l'image on va dire standard j'ai pas forcément besoin de forcer plus que ça puisque j'ai pas de chronique boss en fait réellement c'est vraiment d'une image classique on va dire ça comme ça donc dans un premier temps je vais limer par le dessous donc là je vais pas je vais pas m'embêter plus que ça à vous expliquer les étapes de l'image tout simplement parce que c'était pas le but de cette vidéo là donc là je franchement je fais ça vraiment hyper vite hop donc là je fais en dessous je fais aussi donc mes parallèles hop de l'autre côté pareil là je vais même on va zoomer donc là je fais mes parallèles de toute façon c'est toujours comme ça que vous devez limer un vous devez limer pour remettre l'ongle à niveau vous devez également faire les parallèles et puis donc après la mise en forme façon je vous montre tout quand même c'est juste que je vais beaucoup plus vite que d'habitude parce que j'ai c'était pas l'objet de la vidéo comme je vous disais et puis voilà donc là hop je pars vers l'intérieur voilà ensuite ici je pars vers l'intérieur également c'est vraiment comment dire là c'est vraiment du limage rapide donc là hop c'est pareil je je vais limer mon extension je lime ma longueur parce que c'est beaucoup trop long je lime regardez vous voyez franchement c'est hyper rapide pourquoi parce qu'il n'y a pas de creux ni de bosse donc en fait vous voyez j'ai à l'image tout à fait classique et pourtant j'ai utilisé pourtant j'ai utilisé un gel de construction non auto-égalisant vous avez quelque chose d'extrêmement droit ici voilà qu'on a terminé de limer et bien on dépoussière terminé tout ça on va passer à la finition donc moi j'utilise donc je l'applique en couche fine et puis je catalyse deux minutes sous mal en buvée une fois que c'est terminé on applique une huile à cuticule hop et on masse au dessus et en dessous j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions des commentaires comme d'habitude ça se passe dans les commentaires et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo à bientôt les filles et garçons bye bye bisous à bientôt